Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents à cette séance d'information sur le cégep Beau-Sapalache. Je m'appelle Catherine Paradis, je suis conseillère aux étudiants internationaux pour Québec international. Voilà. J'ai accroché mon micro pendant que je vous présentais. Donc, à propos de Québec international, c'est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. Nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. Nous organisons des journées de recrutement virtuel pour vous permettre de vous mettre en relation justement avec cet établissement d'enseignement, d'où l'initiative d'aujourd'hui de pouvoir assister à cette présentation. J'aimerais rapidement vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec international. Il s'agit d'un portail d'information qui est destiné à orienter et à informer les personnes qui ont un projet d'établissement au Canada, dont le vote qui serait de venir étudier ici. Donc, sur ce portail-là, il est possible de pouvoir se dessiner aux nouveaux arrivants pour les aider dans leur intégration et installation, dans leur intégration socioprofessionnelle, pardon. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Sandrine Théria-Saint-Bain du Cégep Beau-Saint-Palache, qui va vous présenter cet établissement d'enseignement. La séance d'aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur l'établissement, également sur les programmes qui sont offerts. Je vous informe qu'il ne sera pas possible aujourd'hui de poser vos questions. Toutefois, le webinaire est enregistré. Il va être disponible ensuite sur notre chaîne YouTube de Québec en tête. Sinon, je vous invite à peut-être prendre en note vos questions. Peut-être qu'elles seront répondues au long de la présentation de Sandrine. Et puis, sinon, si jamais votre candidature était retenue pour un entretien, ça sera toujours possible de poser vos questions. Donc, sans plus tarder, Sandrine, je vous laisse la parole. Merci. On va arrêter. Voilà. Avec le micro, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter, de prendre un petit moment pour vous présenter le Cégep Beau-Saint-Palache et puis voir un peu tous les raisons pour lesquelles vous pourriez venir étudier ou vous former chez nous. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un petit accent. Cet accent, il est effectivement français, donc je suis moi-même une immigrante. J'ai immigré en 2007. J'ai eu l'occasion d'accompagner durant plus de 11 ans, 12 ans même, plus de 4 500 jeunes et moins jeunes qui arrivaient d'un peu partout dans le monde et qui sont venus étudier au Cégep dans le cadre de la formation technique. Donc, c'est un projet auquel je crois beaucoup parce qu'on peut avoir pour plusieurs raisons pour venir étudier ou se former au Québec, que ce soit pour retourner au pays et apporter une contribution complémentaire à nos concitoyens ou alors tout simplement peut-être envisager la possibilité de rester au Québec et d'y travailler. Alors, je vais prendre quelques minutes, donc une petite quarantaine, 45 minutes de votre temps pour essayer de vous présenter rondement le Cégep Bossa-Palache et puis pourquoi ça pourrait être intéressant. Alors, je vous partage mon écran ici. Et donc, c'est parti. Donc, en arrière de moi, comme vous pouvez voir, c'est notre établissement, c'est notre campus principal qui se trouve à Saint-Georges. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, on parle d'un parcours à votre image, tout simplement parce que vous avez la possibilité de choisir ce que vous avez envie de devenir et la manière dont vous allez construire votre projet et d'études et d'intégration, qu'il soit socioculturel ou professionnel au Québec. Alors, si on y va comme ça, qu'est-ce qu'on va aborder ? Voici un peu le tableau. Qu'est-ce qu'un Cégep ? Est-ce que je suis admissible pour entrer au Cégep ? Quelles sont les filières d'études que l'on peut retrouver au Cégep ? On va mettre essentiellement l'emphase aujourd'hui, c'est le but, sur les programmes techniques. On va parler des repères géographiques parce que c'est important de vous entamer un projet. Une fois que vous avez repéré à quoi ça correspond en termes de niveau d'études, c'est important de se repérer en termes de lieu parce que vous allez voir que le Québec, c'est grand, que toutes les régions, il y a des régions qui sont différentes. Les régions sont différentes, chacune leur charme pour avoir traversé le Québec de long en large. En travers, je peux vous dire que toutes les régions sont belles et les gens sont charmants partout où vous allez. On va parler également de notre campus, de notre Cégep et de nos campus, parce que comme vous pouvez le voir, vous le saurez tantôt, mais on en a au moins trois, plus une école de pilotage partenaire. On va également parler des budgets, parce qu'une fois qu'on sait quelle voie on veut prendre, où est-ce qu'on veut le faire, maintenant, il s'agit de préparer, est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour le faire, ou alors qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour faire en sorte de réussir mon parcours. Enfin, on va voir les services que nous mettons à votre disposition. Alors, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis moi-même une immigrante, donc toutes les étapes, les questionnements que vous êtes en train de vous poser, je suis passée par là. Et donc, on a bâti avec le Cégep Bosse-Appalaches, on fait en sorte de bâtir vraiment des services qui correspondent vraiment aux attentes et à vos besoins. Bien sûr, on verra où on peut exprimer ses talents, parce que vous allez voir qu'on ne fait pas qu'étudier au Cégep, on fait du sport et aussi beaucoup de théâtre, danse, etc. Et enfin, écoutez, on finira par deux acétates très importantes, c'est que là, vous êtes évidemment charmés, vous n'en pouvez plus, vous êtes prêts à venir au Québec et plus particulièrement chez nous. À ce moment-là, on verra comment mener à bien votre projet, donc les étapes à ne pas manquer. Et enfin, écoutez, je vous dirai, je résumerai tout ça au travers de dix raisons pour venir étudier au Cégep Bosse-Appalaches. Et je vous dirai même plus, ce sont les dix raisons, moi, qui m'ont amenée à travailler au Cégep Bosse-Appalaches. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un Cégep ? Un Cégep, c'est un établissement d'enseignement général et professionnel. C'est un établissement d'enseignement public en ce qui concerne le Cégep Bosse-Appalaches, parce que vous allez voir qu'il y a des établissements privés et des établissements publics. Ça, c'est important en termes de coûts, on ne s'adresse pas aux mêmes choses. On est le premier niveau de l'enseignement supérieur au Québec. Donc, lorsqu'on termine, vous allez voir les études au secondaire, on va au Cégep obligatoirement, ici, et on verra les différentes voies possibles. On dit que c'est un milieu de vie stimulant et propice à la réussite, parce qu'en fait, c'est vraiment la mode nord-américaine où on étudie la manière d'apprendre sages, la façon, l'approche pédagogique est très différente de ce que l'on connaît, nous, dans nos pays à l'étranger. Donc, c'est très axé sur la pratique, les interventions. Donc, c'est très concret, tout en ayant, je dirais, théorie et pratiques extrêmement bien mesurées qu'on apprend en faisant. On parle aussi, donc, on propose des programmes préuniversitaires, des études techniques et aussi des attestations d'études collégiales. Donc, nous, aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le technique, évidemment, et les attestations d'études collégiales. Alors, à qui s'adressent nos programmes d'études ? Écoutez, vous êtes peut-être parmi vous des étudiants qui êtes à la recherche d'un projet post-bac, vous êtes en train de passer votre bac, fin d'examen de fin de secondaire dans votre pays, et vous vous dites, ma foi, j'aimerais ça partir à l'étranger. Ça peut être une des raisons. Vous pourriez être une personne, peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour faire des études, qui envisageait un projet migratoire et qui vous dit, est-ce que la formation ne pourrait pas m'aider ? Mais moi, je vous garantis que la formation technique, particulièrement, est un des meilleurs leviers pour y arriver, puisque ça va vous ouvrir les portes du travail post-diplôme, mais aussi si vous souhaitez rester à plus long terme de la résidence permanente dans des meilleures conditions que l'ensemble des autres programmes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et puis, surtout, ça vous permet d'avoir une immersion progressive dans votre nouveau pays d'accueil, dans votre nouvel environnement, et ça favorise votre intégration. Vous pouvez être aussi une personne en reconversion professionnelle. Donc, mettons que vous avez déjà un emploi, puis que là, vous dites, j'ai envie de changer de vie, tant qu'à faire, je change de vie, je change de pays. Donc, pourquoi pas changer carrément d'orientation ? Donc, vous soyez en comptabilité et gestion, vous vous dites, pourquoi pas, je vais aller faire du design d'intérieur parce que j'aime la décoration, j'aime l'aménagement, etc. Mais ça peut être une devoir de dire, et vous allez donc avoir rajouté une corde à votre parc et en venant ici, vous allez vous former dans un domaine sans pour autant négliger votre domaine précédent parce que ça va être un atout pour vous lorsque vous allez vouloir intégrer le marché de l'emploi si vous souhaitez le faire ici. Vous pourriez être des étudiants en réorientation. On sait très bien que des fois, on se cherche un peu, puis on veut faire en sorte d'arriver dans un pays et de se dire, pourquoi pas, tant qu'à faire l'apprentissage en faisant. Donc, ça sera toujours plus simple et plus pratique pour moi. Les personnes en recherche de perfectionnement, tout simplement, vous êtes peut-être en comptabilité et gestion dans votre pays, vous êtes une comptabilité classique, puis là, vous allez venir voir la comptabilité nord-américaine avec la gestion. On parle de gestion nord-américaine. On n'a pas la même façon d'aborder nos collaborateurs et nos collaboratrices ici au Québec. Donc, ça peut être histoire de rajouter une coche à vos études. Alors, continuons. Qu'est-ce que c'est le programme ? Donc, les programmes préuniversitaires, je passe rapidement parce que ça, c'est le parcours collégial. Quoi qu'il en soit, c'est bien de comprendre la distinction entre les deux. Donc, quand on finit notre secondaire, si on choisit le parcours préuniversitaire, inévitablement, c'est comme une sorte de classe préparatoire à aller à l'université pour choisir des options spécifiques et ensuite, on va sur le marché du travail. Dans votre cas ici, on va s'attacher au programme technique. Donc, ça va vous emmener sur des programmes d'une durée de trois ans et vous pourrez aller directement au marché du travail parce que ça vous prépare au marché du travail. Vous allez devenir des techniciens avec quand même des salaires intéressants. Ou alors, il y en a qui vont peut-être se dire, moi, je voudrais continuer. En termes de choix en génie industriel, je fais un deck technique. Si je décide de continuer, j'irai chercher un parcours d'ingénieur davantage. Alors, voilà un peu ce que cet acetate-là nous raconte. Maintenant, comparons les systèmes. Je vous ai fait une comparative du système québécois versus France. C'est important. La plupart d'entre vous ont aussi un système qui se rapproche plus ou moins de celui du continent français de la France. Donc, vous voyez, le cégep technique, c'est vraiment le principe, ça correspond à l'IUT ou alors au lycée, mais niveau BTS. Donc, l'IUT, ça serait un DUT et ensuite, niveau BTS. Donc, finalement, deux ans d'études au-delà, à la fin, après avoir finalisé votre secondaire. Donc, c'est Bac plus 2 dans le fond. Alors, une fois qu'on a vu ce niveau académique, à quoi ça correspond, on parle ici de technique, c'est à ça que ça correspond. Maintenant que ça s'est fait, impeccable, est-ce que vous êtes admissible au cégep ? Donc là, peut-être parmi vous, il y en a qui vont dire moi, ça ne me concerne pas, je n'ai pas envie d'aller faire un niveau Bac plus 2. Je voudrais aller à l'université, c'est bien correct. C'est peut-être que vous avez déjà un parcours dans ce sens-là. D'autres peuvent se dire, j'ai déjà un parcours universitaire, est-ce que j'ai un intérêt ? Comme je vous l'ai dit, ça peut être un complément ou une réorientation. Donc, est-ce que vous êtes admissible au cégep ? Écoutez, possiblement que oui, puisque logiquement, vous avez tous été, vous devez tous avoir terminé votre fin de secondaire, avoir réussi vos minimalement 11 à 12 années d'études. Donc, c'est à partir de là, vous devez satisfaire aux conditions de programme. Et selon votre citoyenneté, dans le fond, vous devrez en plus passer un test de français, même si vous avez étudié en français. Excepté les citoyens français qui ont étudié dans une école ou dans le système scolaire français, eux n'auront pas d'examen de test de français de niveau à faire, mais tout le reste, toutes les autres personnes vont devoir passer ce fameux test. C'est simple, c'est un test qui se fait en ligne. Vous pourrez le faire via des plateformes type Bright, Bright Test. Et à ce moment-là, vous faites votre test en ligne. Si vous êtes reçu, vous déposez une demande d'admission à partir de la plateforme du SRAC. C'est très facile, les plateformes se parlent, etc. Comme je vous le disais, théoriquement, vous êtes tous admissibles au DEC. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut vous admettre dans le DEC. Alors, pour vous admettre dans le DEC, comment se fait l'analyse des dossiers ? Si je prends, par exemple, le DEC en génie civil, on va regarder dans vos bulletins de notes. Donc là, ça veut dire qu'il nous faudra avoir accès à vos bulletins de notes. Parmi vous, des fois, ça va être ça, le challenge. Ça va être d'aller chercher et de remettre la main sur vos carnets de notes, ou vos livrets scolaires, parce qu'il s'agira d'aller vérifier si dans le bulletin de notes de votre classe de première, vous avez finalement réussi vos sciences physiques. Voir si dans le bulletin de notes de votre classe de seconde, vous avez réussi vos mathématiques. Donc, vous avez un baccalauréat, vous avez réussi vos sciences physiques, vous avez réussi vos maths de seconde. À ce moment-là, il y a toutes les chances que vous soyez admissible et admis dans le programme de génie civil si vos documents sont conformes. Même travail, donc vous voyez, c'est le génie civil, c'est les programmes, les deux programmes, le programme le plus, celui qui est le plus exigeant en matière de préalable. Le DEC soins infirmiers, idéalement, on va exiger que vous ayez réussi vos sciences physiques de première, et idéalement, votre chimie de seconde. Maintenant, si vous ne l'avez pas, comme vous pouvez voir, le petit point est en jaune. Vous allez pouvoir être admis si quand même vous avez le reste réussi, sauf que vous allez avoir l'obligation de passer ce cours de chimie à l'école secondaire ici en arrivant. Donc, vous allez devoir suivre ce cours-là au cours de votre première année et de le réussir pour pouvoir poursuivre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Ensuite, on a le DEC technique en génie industriel. Là, on va regarder si vous avez réussi dans vos bulletins de notes, non pas de première, mais bien de seconde, si vous avez réussi tout ça. Pareil pour le cheminement. Ici, il y a une petite erreur. Donc, c'est seconde et première inversée. Je suis en train de me rendre compte dans la présentation. Donc, si vous avez réussi vos préalables de comptabilité, de mathématiques de seconde, si vous avez réussi vos préalables de mathématiques encore de seconde pour la technique de comptabilité, gestion informatique, les programmes qui ne nécessitent pas de préalables, ce sont les techniques de design d'intérieur, d'éducation à l'enfance et d'éducation spécialisée, ainsi que la EC pilotage. Ensuite, donc, les documents à fournir en fonction d'où vous venez. Écoutez, si vous venez des pays de la France, du continent français, très simple, vous devez fournir vos relevés de notes de seconde, première, terminale, idéalement. Si vous avez passé votre baccalauréat, votre bulletin, votre relevé de notes du baccalauréat, si vous avez fait des études supérieures, vous êtes allé à l'université, vos relevés de notes d'études supérieures, et ensuite, votre attestation également de votre acte de naissance. Et à partir de là, vous faites votre demande de papier. Pour ce qui est de tout autre pays à travers, dans le monde, c'est le même principe. Tout vous relevez de notes du secondaire jusqu'à la fin de l'examen de secondaire et ensuite, vous transmettrez un test de français obligatoire qui se fait aujourd'hui en ligne. et, bien entendu, votre attestation, votre certificat de naissance. On continue. Alors, quels sont nos programmes d'études ? On va se concentrer aujourd'hui sur les programmes d'études techniques. Donc, sur les programmes d'études techniques, on va aborder six sessions d'études. Ça s'étale sur trois années. Donc, six sessions d'études. Une session, ça démarre mi-août, fin août, troisième semaine de août, et ça se termine troisième semaine de décembre. Donc, c'est quatre mois dans l'effet d'études, une session. Donc, ce n'est pas 36 mois plein d'études. C'est 24 mois d'études quand on compare, parce qu'il y a quatre mois par session. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait, Sandrine, avec les autres mois ? Si on, finalement, sur 36 mois initial, on ne fait que 24 mois, il y a comme un an, là, il y a 12 mois, en fait, vous allez pouvoir faire des stages, vous allez pouvoir travailler aussi pendant votre parcours scolaire. C'est là qui est intéressant, surtout qu'on vit dans une région où c'est très dynamique au niveau de l'emploi. On y reviendra tout à l'heure. Donc, finalement, la filière technique, c'est quoi ? Vous allez avoir un tronc commun. Ce tronc commun, on appelle ça la formation générale obligatoire. Donc, vous avez des cours de français, de philo, d'éducation physique, d'anglais. Et là, vous allez me dire, oh là là, mais non, mais moi, j'ai déjà fait tout ça. Ça ne me tente pas. Mais OK, si vous avez eu de belles notes au baccalauréat ou à l'examen de fin de secondaire, vous allez peut-être pouvoir vous faire reconnaître ces cours. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ces cours, dans le fond, ils représentent seulement 25 % de la totalité de votre parcours scolaire. Donc, en résumé, ça correspond à un cours par session. Donc, c'est une session où vous ne pouvez avoir qu'entre 4 et 6, 7 cours, parfois des fois 8. Ensuite, vous avez la formation spécifique. Donc, ça, ça représente 75 à 80 % de votre parcours d'études. La matière que vous avez choisi, le domaine que vous avez choisi. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, à partir de là, vous faites ces cours et là, vous êtes très axé sur la pratique, sur des petits groupes, sur des stages. Vous allez avoir la possibilité de faire des stages selon les formations et selon les sessions. Des stages d'observation la première année. On fait des stages d'inservance sur la deuxième année. On fait des stages d'intégration la troisième, troisième année. La plupart de nos études se déroulent en alternance travail-études, ATE. Donc, à partir de là, vous avez des stages rémunérés qui se déroulent donc sur une durée de 8 à 12 semaines. Ce sont des stages rémunérés dans votre domaine. La quasi-totalité de nos programmes vous permettent d'accéder à la fameuse alternance travail-études. On a aussi une formule en apprentissage du milieu de travail qui représente 75 % en entreprise ou en milieu d'emploi. 75 % en classe et 25 % en entreprise. Donc, finalement, la filière technique est un excellent choix. Alors, comment je vais rapidement vous passer les acétates ici, puisque ce que vous allez devoir faire en allant visiter notre site Internet, vous pourrez visualiser chacun de nos programmes. On a ce qu'on appelle une mise en bouche de nos programmes. Très rapidement, des vidéos de 4 minutes qui vous présentent le contexte du programme, le matériel utilisé, les perspectives d'emploi et où est-ce que vous pourriez y travailler au Québec. À partir de nos capsules, vous pouvez y retrouver l'ensemble de l'information. À partir de notre site même, en bas de page, quand vous êtes sur un programme de formation, il y aura souvent dans une bande jaune une capsule de 40 minutes qui va vous présenter en détail le programme. Donc là, vous êtes intéressé, mais vous voulez creuser davantage. Et ce que je vous invite à faire, surtout si vous devez préparer vos entrevues, nous, on veut vérifier que vous avez choisi un bon programme, un programme qui vous correspond. Donc, c'est important, on vous donne les outils, allez regarder ces vidéos. Donc, ce sont vraiment des mini-conférences d'une trentaine, une quarantaine de minutes où vraiment vous allez rentrer dans le crunch du programme et en apprendre davantage. Donc, on a les soins infirmiers, on a l'éducation spécialisée, l'éducation à l'enfance. On a donc le génie industriel, le génie civil. Je passe rapidement l'informatique. Ensuite, on a également le design d'intérieur. On a la comptabilité et gestion et on a bien entendu l'AEC également pilotage. Maintenant qu'on a vu ça, on sait à quoi ça correspond au niveau académique. Bac plus 2, niveau 2 ans après la fin du secondaire. Ce sont des filières techniques. Donc, on a la possibilité de faire des stages en alternance travail-études. Très intéressant parce que vous pouvez étudier et travailler dans vos domaines tout en ayant peut-être une petite rémunération durant les stages. Maintenant, voyons où est-ce que nous nous situons. Là, on rentre dans, OK, parce qu'il y a 48 cégeps au Québec. Donc, comment faire votre choix au-delà de tous ceux que vous avez pu voir? Où est-ce qu'on se situe? Là, je vous ai mis moindrement une petite carte du Canada. Donc, vous voyez le Québec à l'extrême est. Donc, on va les zoomer sur la partie de la province de Québec. Donc, grosso modo, pour rappel, le Canada, c'est 38 millions d'habitants. Une superficie de 19, loin de 20 millions de kilomètres carrés. C'est immense. Donc, la densité de population est très, très faible. Et les besoins en main d'oeuvre sont importants au Canada. Je continue. Je zoome sur la partie province de Québec. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des chiffres là-dedans. Donc, nous, où est-ce qu'on se situe? On se situe dans la région numéro 12, la région Chaudière-Appalaches. Mais la province de Québec, si je fais un zoom sur la province de Québec, c'est 8,5 millions d'habitants à peu près, avec 1,6 million de kilomètres carrés. Grosso modo, on y rend trois fois et demi la France. Donc, sur un territoire qui fait huit fois moins d'habitants. Donc, 1,6 million de kilomètres carrés, 8,5 millions d'habitants versus la France, où on y rend trois fois la France, avec 70 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, je vous laisse voir, en termes de densité, on ne se marche pas dessus. Ici, vous avez, donc j'ai zoomé sur la région 12, vous avez le fleuve ici. En face, ici, vous allez avoir la ville de Québec. Et ici, derrière la frontière, vous allez retrouver les États-Unis. Donc, on est pris en sandwich entre le Maine des États-Unis et la ville de Québec. Nos campus, nos trois principaux campus sont ici. Vous avez, en plus, l'école d'aviation, Grand Air Aviation, qui se situe à Saint-Frédéric, donc dans Robert-Clich, ici. Donc, vous voyez chacune des villes. Alors, concrètement, on va aller faire chacun des… On va aller voir après la distance de chacun des campus par rapport à la ville de Québec. Je vous présente une petite vidéo qui va vous donner une idée, très rapidement, en une minute, du contexte dans lequel vous allez évoluer, si vous venez ici. Et vous allez remarquer, il y a un mot qui revient sans cesse. Alors, je vous laisse découvrir. Merci à vous. Merci à vous. Alors, c'est ça que vous allez retrouver en Beauce. Donc, c'est vraiment la possibilité de pouvoir être, tout en étant dans la nature, en œuvrant dans les différentes sphères, en fait, socio-économiques. Donc, vous allez pouvoir travailler, vous former, une nature entreprenante. Vous allez voir que la région de la Beauce, c'est moins de 3 % de chômage au moment où on se parle. C'est le taux de chômage le plus bas au Canada, c'est une région d'entrepreneurs, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Ça veut dire très important que pour les stages, comme vous avez pu voir chacun des programmes que nous proposons, vous avez des stages à faire. Dans la formation technique, il y a des stages. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à partir de votre lieu d'étude pour aller chercher un stage. Donc, vous avez dans notre environnement la possibilité de faire vos stages sans avoir à redéménager et donc sauver des coups. Ça, c'est important. Alors, écoutez, on ne peut pas parler du Québec, on ne peut pas parler de la région de la Beauce sans parler de ce fameux paysage extraordinaire parce que oui, vous venez étudier, oui, vous venez vous former, mais c'est ça la beauté de la chose. Donc, en été, je dis toujours à chaque saison, c'est plaisir. Donc, vous avez l'été. Après l'été, vient l'automne avec ces merveilleuses couleurs. Après l'automne, vient la meilleure saison, celle à laquelle probablement vous êtes la moins habituée et auquel moi qui suis une insulaire, je suis originaire de l'île de la Réunion, française, mais originaire de l'île de la Réunion, où j'y ai vécu quand même pas loin de 30 ans. Je peux vous assurer que l'hiver n'est pas épeurant. On apprivoise l'hiver, on apprend à aimer l'hiver. Alors, évidemment, on ne fait pas les mêmes choses et on ne sort pas, on ne va pas dehors en bikini ou en maillot de bain. On se couvre un petit peu plus et on met des vêtements appropriés pour pouvoir s'amuser à l'extérieur. Donc, là, je vous ai mis une photo qu'une de mes passions, c'est de m'amuser à aller faire du chien de traîneau sur la frontière canado-américaine. Donc, à chaque saison, c'est plaisir. Puis, bien sûr, on parle ici après l'hiver, quand ça commence à fondre. Je dis bien quand ça commence à fondre. On ne le voit pas parce que la neige reste de là. Ça commence à fondre vers le mois de mars, début mars, fin mi-février. Ça commence à fondre en mi-février. Et on ne le voit pas. Le manteau des jeux est très épais. Mais du coup, il y a l'eau qui remonte dans les érabes. Et puis, avec des petites incisions, on récupère non pas la sève, mais l'eau d'érable. Et on fait bouillir cette eau d'érable pour en faire un véritable délice pour les becs sucrés, comme ils disent au Québec. Donc, les petits et les grands. Donc, on mange de la tire d'érable, du sirop d'érable que vous devez bien connaître, du beurre d'érable. Enfin, toute cette gastronomie, en fait, qu'on peut générer en arrière avec tout ce qui touche à l'érable, bien sûr. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire globalement là-dessus. Maintenant, si on fait un zoom sur le cégep et ses campus, on a commencé à voir où est-ce que ça se situait, etc. Le climat, comme je vous ai dit, c'est quand même pas mal 4 à 5 mois de l'année où il y a de la neige, où il fait quand même pas mal frais, comme on dit. Alors, au cégep, c'est 1 800 étudiants à la formation régulière et c'est 200 étudiants à la formation continue. Donc, on a trois campus, une école de pilotage, qu'on est en partenariat avec l'école de pilotage Grand Air Aviation. On a neuf programmes techniques, sept programmes préuniversitaires et une dizaine d'AVC. Mais vous, vous avez vraiment vos programmes que nous vous proposons sur le site de Québec en tête. Notre établissement a été ouvert à l'international. Actuellement, nous avons 510 étudiants, je vous dirais même 170 étudiants internationaux. Je n'ai pas compté les derniers arrivés. Donc, étudiants internationaux, rien que cette année, on en a accueilli, malgré tout la COVID, on en a accueilli plus de 56 étudiants qui sont arrivés cet automne. Donc, des gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde et qui sont prêts à se former et travailler, pourquoi pas, pendant leurs études et après leurs études. Nous avons une centaine de résidences. Nous, l'ensemble de nos campus sont à proximité des centres-villes et celui qui est en arrière de moi, le campus de Saint-Georges, est à une heure de la ville de Québec et à une heure de la frontière canado-américaine. On a des équipements, des équipements technologiques, des installations sportives, une salle de spectacle de 600 places. C'est immense. Alors, les photos sont en noir et blanc, mais c'est neuf, très lumineux. Tout est refait, c'est magnifique. Donc, ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est la salle de spectacle de 600 places, avec des beaux vitraux, tout refait à neuf. Une salle de sport qui fait bien des jaloux. Donc, sur deux niveaux. On a également tout ce qui touche à notre camp, la vie étudiante. Donc, les espaces pour se restaurer, la coop, pour acheter des bouquins. Ici, la restauration. Alors, évidemment, les images sont avant la COVID. C'est évident. Ici, vous avez le modèle de résidence. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les résidences ? On a un petit élevier de quoi ranger son matériel, de quoi ranger ses affaires. Il y a une chambre. Ensuite, tout ce qui est douche et salle de bain, cuisine, se trouve sur le palier des toilettes égales communes. Alors, voyons en détail chacun de nos campus. Donc, ici, je vous parle du campus Saint-Georges. Campus Saint-Georges, qui, lui, est situé à une heure de la ville de Québec, via l'autoroute, et une heure de la frontière canado-américaine. Alors, canado-américaine, on ne retrouve pas New York en arrière. On retrouve le même. Donc, ça, c'est important de le situer. Il est à mi-chemin, ce campus principal, entre nos deux autres campus. C'est-à-dire qu'un peu plus bas, vous allez retrouver le campus suivant, qui est le campus de Sainte-Marie. Et un peu plus haut, vous allez retrouver le campus de Lac-Mégantic. Donc, sur ce campus-là, c'est le campus principal. On accueille 1 200 étudiants à l'heure actuelle. 1 200 étudiants. Nous avons, nous sommes donc dans la ville de Saint-Georges, qui compte à peu près 37 000 habitants. Vous avez le transport en commun qui s'appelle le taxi-bus. Et bien sûr, vous avez, donc, vous êtes à une heure de distance par l'autoroute de la ville de Québec. Donc, très pratique. Ensuite, nous avons le campus ici, Sainte-Marie, qui est sorti de terre cette année. Nous avons fait la rentrée dans ce campus au mois d'août. Il est tout neuf. Donc, là, c'est une photo du campus actuel. Donc, 500 étudiants qui peuvent être accueillis dans ce campus. À l'heure actuelle, on est rendu à 417 étudiants à l'ouverture. C'est un campus qui va être pris d'assaut, puisque c'est vraiment très beau. Il est tout vitré. Vous avez une vue sur les plaines. Ça va être difficile de se concentrer, je pense, parce que tout est neuf, tout est beau. Le paysage sent beau au travers des vides. Donc, ça va être vraiment quelque chose. Dans ce campus-là, vous allez retrouver tous les programmes peu universitaires, mais aussi les programmes, tout ce qui touche au programme technique de style comptabilité, gestion, cheminement, bilingue, technique d'éducation spécialisée. Ici, ensuite… Donc, oui, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Donc, le campus Sainte-Marie se trouve dans la ville de Sainte-Marie. La ville de Sainte-Marie compte 12 500, 12 900 habitants. Ça se trouve à 30 minutes de la ville de Québec. Donc, là, vous vous rapprochez de la ville de Québec. C'est comme si c'était un peu la banlieue de Québec, de l'autre côté du fleuve. Et donc, très pratique. Donc, vous vous trouvez à la fois à 30 minutes du campus de Saint-Georges. Donc, on a également tous les services. En revanche, on n'a pas de résidence à même l'établissement. Ce sont des résidences. Les logements sont hors résidence. Il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est aux tout-voitures ou à pied ou covoiturage. Pour ce qui est du campus, donc, de Lac-Mégantic. Lac-Mégantic se trouve à une heure de la ville de Saint-Georges et à une heure et demie de la ville de Sainte-Marie et donc à deux heures de la ville de Québec. Donc, ça, c'est important. C'est un campus qui accueille une centaine, 120 étudiants exactement. On y retrouve les programmes de soins infirmiers et de soins infirmiers pour ce qui vous concerne dans ce programme-là et techniques d'éducation à l'enfance. On continue. Grand Air Aviation. Donc, ici, c'est notre école de pilotage. Peut-être certains d'entre vous veulent aller à l'école de pilotage. Donc, cette école de pilotage va vous permettre de... Ça se trouve à Saint-Frédéric, qui se trouve à mi-chemin entre le cégep campus Saint-Georges et le campus de Sainte-Marie. Voici donc ce qu'il y a à dire ici. Préparer votre budget. J'avance un peu rondement ici. L'idée, c'est de préparer votre budget pour prévoir les choses. Donc, sachez que vous allez avoir des dépenses en amont et des dépenses pendant et en aval. Donc, la première chose, ça va être la demande d'admission. Vous allez devoir compter 85 dollars canadiens. Vous allez faire une demande de certificat d'acceptation du Québec, donc des démarches d'immigration, 117 dollars, 150 dollars, plus le médical que vous allez devoir à passer. Donc, ça, c'est selon les pays. Vous allez devoir prévoir aussi des frais de transport. Et en général, on vous dit toujours de prévoir une enveloppe de 200 dollars pour prévoir ce qu'on appelle des activités d'intégration. Alors, les coûts. Donc, ici, nous avons les coûts pour les étudiants citoyens français. Peut-être parmi vous, vous êtes des citoyens français. Dans ces cas-là, vous avez la gratuité, puisque il existe une entente entre la France et le Québec. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez devoir, comme tous les étudiants québécois et tous les autres étudiants, payer des frais de scolarité, donc aussi par session. Donc, des frais pédagogiques, on appelle ça. Donc, de 209 dollars par session. Vous allez devoir avoir des frais de matériel scolaire, des volumes à acheter. Donc, selon le programme, ça peut aller de 200 à 500 en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des programmes, comme je prends les soins infirmiers, qui peuvent monter jusqu'à des fois de 900 dollars. Par session. Les frais de subsistance. Alors, qu'est-ce que les frais de subsistance ? C'est ni plus ni moins prévoir des assurances, vos télécommunications, votre matériel pédagogique. En fait, c'est grosso modo, dans ce budget-là, c'est vos frais de vie. OK. On a même intégré pour les étudiants français, les frais académiques. Donc, ça vous donne une idée. Donc, les deux tiers du budget, évidemment, vont au logement et à l'alimentation. Pour ceux qui s'en vont, vous êtes français, vous voulez aller en formation, en pilotage. Regardez ici le montant. On est sur des montants de plus de 60 000 dollars concernant les frais. Donc, ça, c'est important parce que quand on va devoir parler preuve de capacité financière pour faire les papiers d'immigration, vous allez devoir justifier ces montants-là. Pour les personnes ailleurs du monde entier, excepté en France, vous allez devoir préparer des budgets qui vont varier de 25 000 à 30 000, 35 000 dollars. Donc, là, c'est des moyennes. Donc, selon les programmes d'études, vous pouvez avoir entre 6 180 dollars à 9 580 dollars, voire 10 000 dollars la session. La session. Donc, si je m'en vais en soins infirmiers, c'est pour une année, c'est quasiment 20 000 dollars l'année. Donc, ça, c'est important que vous ayez bien ces montants en chiffres parce que ce sont des droits de scolarité qui sont payables au gouvernement. Ensuite, vous allez avoir, comme les étudiants français et québécois, vous devrez payer ce qu'on appelle des inscriptions et des frais afférents, donc les 209 dollars par session. C'est le montant de l'année dernière. Mais c'est important, c'est revisité chaque année. On parle d'une variation de quelques dollars. Des frais de volume et de matériel, bien sûr, et des frais de subsistance, parce que ça, ça ne rentre pas dans vos frais annuels. Donc, comme vous pouvez voir, donc, droit de scolarité plus le budget pour se nourrir, se vêtir, payer ses frais matériels, etc., bien, ça vous fait quand même un budget minimalement de 25 000 à 30 000 dollars selon les programmes. Pareil, si vous allez à la formation en AEC en pilotage, les montants ne changent pas. Alors, voilà un peu. Est-ce que vous pourriez avoir des bourses? Alors, oui, vous pourriez avoir des bourses, des bourses d'excellence, des bourses d'exemption, des droits de scolarité, effectivement. Donc, des bourses d'excellence, ça couvre, ça couvre, ça permet d'avoir et la bourse d'exemption, et la bourse, une bourse physique de 14 000 dollars par année, ainsi qu'une couverture médicale à la RAMQ. Donc, ça, c'est très attractif, mais attention, quel que soit l'établissement scolaire qui vous le propose, il y a beaucoup de demandes, peu d'élus, et ça s'appelle bourse d'excellence. Ça veut dire qu'il faut qu'à l'évaluation de votre dossier, votre dossier cote minimalement à plus de 90 %. Donc, c'est nous qui voyons l'analyse qui sera faite par le SRAC, et si c'est le cas, on va vous inviter à candidater à la bourse d'excellence. Pour la bourse d'exemption, c'est déjà un peu plus accessible. Vous pourriez être admissible à condition que vous ayez une cote qui équivaut à peu près à 70 %. Donc, la bourse d'exemption, elle, vous n'aurez pas à payer vos droits de scolarité. Donc, vous payeriez les mêmes frais qu'un Québécois et qu'un Français. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais attention, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, nous, au Cégep Bossa-Palache, compte tenu qu'il y a toujours des délais avec les gouvernements pour avoir les réponses, les personnes qui n'auront pas candidaté, déposé une demande d'admission ferme, payée et déposée pour une évaluation avant le 31 décembre, ces personnes-là ne pourront pas candidater ensuite. On ne pourra pas présenter vos candidatures, en fait, à la bourse, ni d'excellence, ni d'exemption. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire, je fais mes démarches avant le 31 mars. Les services à votre disposition, je regarde le temps qui file. Donc, une préparation pré-départ, une préparation d'intégration, des conseils individuels, donc plusieurs choses. Donc, là-dessus, on s'en va sur ce que j'appelle, donc, on va vous proposer des ateliers avant de partir. Donc, une fois que vous serez admis au Cégep, que vous allez avoir reçu votre lettre d'admission, on va vous inviter à participer à cinq ateliers en ligne, et voire plus. On va vous préparer. Nous sommes reconnus au Cégep Bossa-Palache pour une chose, c'est qu'on accompagne nos étudiants, mais aussi leurs familles. Donc, on vous encadre. On va vous mettre en relation, parce que des fois, vous allez peut-être venir avec vos conjoints et enfants. Donc, c'est possible pour eux. Donc, c'est important. On va parler de logement, de l'accueil, de où trouver tout ça, comment ça marche, parce que vous n'avez pas l'information. On va faire, c'est quoi le système scolaire québécois versus quelles sont les attentes académiques. Quels sont les outils ? Comment réussir mon projet ? Donc, les pièges à éviter. Si vous venez en famille, on va parler de la scolarité pour vos enfants et les papiers à avoir pour vos conjoints accompagnateurs. Donc, ça, c'est important, c'est intéressant, et c'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Ensuite, une fois que vous arrivez, on organise un service d'accueil. Nous, on organise pour tous nos étudiants internationaux un accueil gratuit, totalement gratuit. On vient vous chercher à l'aéroport, à condition que ça soit sur des dates bien précises. On fait ce qu'on appelle l'accueil regroupé. On vient vous chercher à l'aéroport et on vous ramène dans votre cégep, sur votre campus principal. On va vous faire une visite du cégep. On va vous accompagner pour vos achats de base. On va vous aider pour vous inscrire dans vos assurances. On va vous aider à ouvrir un compte bancaire. On va vous accompagner pour l'inscription pour ceux qui sont sur le taxibus. Donc, on va vous donner beaucoup d'informations, vous accompagner beaucoup là-dessus. On a également des activités d'intégration tout au long de l'année, de la session. Vous allez avoir une vingtaine d'ateliers la première année sur des choses toutes simples. Comment s'équiper en hiver ? Comment je tombe malade ? Qu'est-ce que je dois faire les premiers temps ? Comment ça fonctionne au niveau du Québec ? Qui dois-je contacter ? Tout ce qui touche à je veux acheter, je veux investir, on peut vous parler de ce genre de choses également. On a également un projet qu'on appelle Transit. Transit étant en transition, on vous fait un jumelage avec des étudiants locaux. Ça va vous permettre d'avoir un premier ami parce que vous savez que le plus dur finalement quand on arrive à l'étranger, c'est d'avoir un premier copain, une première relation. Donc, c'est sympa de pouvoir se dire avant même que j'arrive, j'ai quand même une personne avec qui je vais être en relation pour échanger avec, en plus de tout ce que nous au cégep pour nous accompagner. Donc, les supports et conseils individuels, écoutez, tout ce qui est support à la réussite, vous avez des difficultés dans n'importe quelle, en français, vous allez avoir du tutorat pour le français, vous allez avoir des centres d'aide en français, des centres d'aide en mathématiques, un aide pédagogique individuelle qui va vous aider à mettre en place, vous donner la bonne stratégie pour réussir vos cours, un conseiller pédagogique à la réussite, etc., etc. Alors, je passe là-dessus. Bon nombre de services, exprimez vos talents. Comme je vous ai dit, nous, au cégep, on aime aussi faire des activités parascolaires. On est très réputés pour le sport, on est très réputés également pour notre socio-culturel, très fort. Nous, les employés du cégep, nous, nos enseignants, vous, les étudiants, tout le monde se mélange, on participe à des ateliers, on a des activités parascolaires auxquelles on essaye de travailler ensemble et on monte des shows. Et une fois par session, il y a ce fameux mercredi en spectacle, mercredi étudiant, mercredi étudiant, donc là, dans notre salle de spectacle, il y a 600 en place, c'est plein, et on se donne en spectacle avec nos étudiants. Et évidemment, vous avez ce fameux concours de cégep en spectacle qui est un concours annuel où il y a des finales provinciales, régionales et nationales. Alors voilà, on a d'autres possibilités aussi, on a un comité environnement responsable, donc si vous êtes plutôt axé sur l'environnement, on a un club entrepreneur, on peut difficilement passer à côté de notre club entrepreneur. On est une région d'entrepreneurs, donc avec tout ce qui s'en suit. Donc beaucoup de nos jeunes qui font de la comptabilité gestion, vous allez avoir une mini-entreprise à monter et donc ce club entrepreneur va être intéressé. Association générale des étudiants auxquels vous allez névitablement adhérer en arrivant. Donc des activités sportives, les amateurs de sport ne resteront pas en reste. Vous avez vu notre magnifique salle de sport, on peut faire du sport de loisirs, simplement de l'entretien physique, ce que je fais à mon âge, mais pour d'autres, ça peut être, vous pourrez vous embarquer dans le football américain, ce qu'on appelle le football ici, le soccer, le volleyball, le basketball, donc il y a deux fois le volleyball, mais c'est cheerleading, hockey, ringuette, donc des activités qui sont propres au Québec aussi, la ringuette, c'est propre, le hockey, le football, il y a aussi du soccer, donc plein d'activités qui vont vous permettre de rencontrer des gens et d'être en shape, comme on dit. Alors, les différentes étapes pour mener à bien votre projet, la première, c'est de faire une demande d'admission. Après ça, vous avez une demande d'admission à faire, délai de traitement 20 jours, avant le 1er mars, plus tôt vous la commencez, plus vite vous avez la réponse, plus vite vous pouvez commencer vos papiers d'immigration, la deuxième étape. Donc, dès que vous avez votre lettre d'admission du cégep, vous passez à la deuxième étape, la demande de CAQ, elle se fait en ligne, les délai de traitement, la réception de la lettre, de la délivrance, de la lettre d'acceptation. L'étape 2, l'étape 3, permis d'études, après le permis d'études, étape 4, préparation de votre arrivée, et enfin, le meilleur des moments, on vous accueille en automne 2022. Donc, vous allez avoir des ateliers de préparation avec Québec international pour cette partie d'immigration, mais la première chose, c'est de faire votre demande d'admission. Alors, plus vite vous la faites, mieux c'est. Et n'oubliez pas, avant le 31 décembre, si vous souhaitez candidater, avoir une chance de candidater aux bourses. Alors, travailler pendant le cégep, pendant vos études au cégep, oui, c'est possible. Vous pouvez travailler jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Est-ce que vous pourrez travailler après l'obtention de votre diplôme ? La réponse est oui. Grâce à votre diplôme obtenu dans un deck technique, vous allez pouvoir travailler dans votre domaine ou même ailleurs, idéalement dans votre domaine, parce que c'est ça l'idée. Donc, un maximum de trois ans, parce que ce sont des études de trois ans. Donc, vous pourrez avoir un permis de travail de trois ans. Et en plus, une fois que vous avez votre diplôme, travailler au moins 12 mois dans votre domaine, vous pourriez candidater, être un candidat à la résidence permanente. Donc, ça, c'est le nec plus ultra. Mais tous ces points-là, vous seront abordés avec Québec international, très certainement. Et c'est vraiment le parcours idéal pour arriver au Québec. Alors, les dix raisons, on va finir ici. Il est 20, je le suis dans les temps. Les dix raisons de choisir le CBA, le Cégep Bossa-Page. Écoutez, première chose, c'est les valeurs. Moi, c'est ce qui m'a attirée dans cet établissement-là. La valeur d'excellence, la valeur de faire ensemble et l'ouverture. L'excellence, parce qu'on a nos résultats qui sont quand même excellents au niveau, notamment, d'épreuve uniforme de français. Et on a la plupart de nos étudiants qui réussissent, comme vous pouvez le voir, au chiffre numéro 5, le taux de réussite dans chacun des cours. Et de 90 %. Donc, nos étudiants, quand ils s'engagent dans un cours, ils réussissent à 90 %. Le faire ensemble, parce qu'on apprend à faire, on apprend à travailler ensemble. Puis, c'est comme ça aussi qu'on travaille dans nos entreprises et dans nos institutions. L'ouverture, parce qu'on est ouvert sur bon nom de l'accueil des étudiants internationaux avec leurs pratiques et leurs us et coutumes dans un ensemble québécois. Une ambiance familiale au sein du cégep. Donc, vous voyez, on est un établissement de 1200, entre 1200 à 1800, si on prend l'ensemble des campus. C'est une ambiance familiale. On vous reconnaît, on jase avec vous, vous nous reconnaissez, on se tutoie, ça va très vite. En cas de besoin, en cas de difficulté, on est capable de rebondir très rapidement. Vous ne m'êtes pas noyé dans la masse. Une équipe dédiée, expérimentée, comme je vous l'ai expliqué, rien que par ma présence, j'ai plus de 4500, voire presque 5000, si maintenant je continue à l'accumuler, mais j'ai arrêté de les compter. 5000 étudiants que j'ai accompagnés dans le cadre d'un projet de vie au Québec en passant par la formation technique. Donc, on a pu bâtir, en fait, tout l'accompagnement à ce niveau-là. Un projet de jumelage, Transit, donc c'est encore quelque chose d'intéressant. On considère qu'avoir une première connaissance, c'est important. La réussite, évidemment, des cours. Les équipements technologiques de pointe, vous n'avez pas eu l'occasion de me visiter, mais allez voir notre site Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup d'équipements, notamment en soins infirmiers. On a Apollon, un mannequin intelligent. Donc, des stages rémunérés et dans un bassin d'emploi dynamique. Parce que beaucoup d'établissements vont vous proposer des stages rémunérés. La question, c'est est-ce qu'on est dans un bassin d'emploi dynamique ? La réponse, c'est oui, dans l'ensemble du Québec, c'est certain, mais à proximité de là où vous allez être. Donc, comme je vous dis, en Beauce, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, donc beaucoup d'entreprises accessibles sans avoir à redéménager. Un environnement familial pour vous et votre famille, une qualité de vie. On a des logements qui sont quand même défiant toute concurrence au niveau des coûts. La vie en région est beaucoup moins élevée. Et ce qu'on appelle, on est un cégep connecté à un réseau de partenaires, c'est-à-dire que nous travaillons avec la ville, avec les entreprises, avec le conseil économique de Beauce pour justement que le tissage se fait. Je vous donne un exemple. Quand vous accueillez encore cette année des familles, la famille est arrivée, papa, maman, les enfants. À ce moment-là, le père était aux études, la mère travaillait et les enfants sont allés à l'école. Donc, on a accompagné tout le monde pour que l'intégration se fasse le mieux possible. Donc, c'est un projet qu'on accompagne. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est comme ça qu'on se démontre par rapport à Bonneau. Alors, voilà. C'est ainsi que se termine cette présentation. Donc, je m'en excuse. J'ai vu quelques coquilles qui se sont promenées dans la présentation. C'était une première qui m'a été envoyée. Je voulais la tester avec vous. Mais sachez que vous pourriez de nouveau assister à ces présentations si vous le souhaitez à d'autres moments ou alors la consulter sur le site de Québec en tête, si je ne me trompe pas. Alors, je repasse la parole à mes collègues de Catherine, peut-être, qui nous retrouvera pour finaliser ce moment de présentation. Bonjour, Catherine. Vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas. Ah, la caméra s'en vient. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine, pour toutes ces informations qui sont utiles pour nos participants aujourd'hui. Je suis certaine qu'ils vont avoir envie d'aller visiter notre site Internet pour aller chercher plus d'informations en fil des entretiens. Je vais juste partager mon écran pour maintenant faire une petite vue d'ensemble sur les prochaines dates importantes. Donc, si on repense aux dates qui sont importantes pour la suite, tout d'abord, vous avez jusqu'au 4 octobre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête. C'est important, quand vous allez vous rendre sur votre compte, de sélectionner le programme, ainsi que de demander un entretien pour chaque établissement d'enseignement que vous allez avoir choisi. Juste un petit rappel, faites attention que vous pouvez sélectionner deux programmes par établissement d'enseignement. Ensuite, comment ça va fonctionner? Une fois que la date limite d'inscription est passée, les établissements scolaires vont évaluer les candidatures reçues et vont envoyer un entretien à celles qui ont été retenues. Vous aurez donc jusqu'au 19 octobre pour pouvoir confirmer votre présence à cet entretien-là. Je vous rappelle que le but d'entretien, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les gens, les intervenants de l'établissement d'enseignement et qu'il ne s'agit pas d'un entretien d'admission pour être alignés au sujet, mais vraiment de voir avec son entretien, par exemple, avec ses collègues, si vous correspondez bien au programme que vous souhaiteriez intégrer. Ensuite, vraiment, là, si vous avez d'autres questions pour comment vont se dérouler les entretiens, vous allez devoir assister à une web conférence de préparation qui va se dérouler le 21 octobre à 14 h lors du Québec. Et finalement, le déroulement des entretiens va se faire via Skype entre le 25 octobre et le 5 novembre. Et puis, finalement, pour vous aider dans vos démarches d'immigration, vous allez pouvoir assister le 18 novembre à une web conférence avec notre collaborateur bébé d'immigration. Finalement, aussi, juste des petites informations qui sont quand même importantes de souligner, que ce n'est pas obligatoire d'être dans une démarche d'immigration vers le Canada pour pouvoir participer à des initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire les rencontres, les entretiens de recrutement avec les établissements d'enseignement. Vous n'avez pas besoin non plus d'être représenté par un agent d'immigration pour faire vos démarches. Vous pouvez le faire par vous-même. Et puis, finalement, ce qui est bien important, c'est que la participation à des émissions comme celle-ci, qui sont organisées par Québec international, sont complètement gratuites pour les participants. Donc, voilà. J'aimerais redire encore une fois merci à Sandrine. Merci au Cégème de Beauce-Appalaches d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre présence. Vous voyez ici, j'ai remis sur la dernière diapo le site de québecentête.com pour vraiment aller procéder à votre inscription. Donc, s'il y a des programmes qui vous ont intéressé, n'oubliez pas d'aller voir sur le site du Cégème de Beauce-Appalaches pour avoir plus de détails, puis ensuite aller sélectionner les programmes et faire une demande d'entretien. Donc, merci à tous, puis je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada